What's up, team vie! Aujourd'hui, je transforme ces deux igloos en epic gaming room! Donc, le plan est que je vais faire l'igloo pour Ezekiel en style gaming room et l'igloo pour Mariana en style kawaii. Trop cute! Alors là, les enfants et Eman sont sur le point de terminer les igloos et ensuite, ils vont partir faire des activités typiquement canadiennes et c'est là que je vais venir transformer leurs igloos en epic gaming room! Ils vont être tellement contents quand ils vont revenir et qu'ils vont voir leurs igloos transformés! Oh la 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 la! Eman et les enfants viennent de terminer les igloos et donc, ça va être à mon tour de jouer et de décorer les igloos en gaming room. Alors, les enfants sont en train de finaliser leurs super igloos, c'est magnifique! Là, on s'est fait un petit feu ici parce qu'il faisait très froid. Il fait froid les amis? Oui! Chewie, on va rentrer dans la maison. Chewie, ça fait 5 minutes qu'il est petit et il grelotte déjà. Il a vraiment trop froid donc on va le rentrer dans la maison. Mais nous, ça va super bien. Les enfants, est-ce que vous avez chaud dans votre igloo? Oui! On a acheté des structures en plastique qui avaient une forme d'igloo et là, on a mis plein de neige par-dessus. Ensuite, on a creusé autour pour se faire une belle entrée. C'était très long à faire. On a travaillé très fort mais là, on est presque rendu à un résultat final. Donc, on est vraiment content. Ezekiel continue à creuser parce qu'en enterrant nos structures de plastique, il y a de la neige qui est rentrée en dessous. Voulez-vous leur faire visiter l'igloo, les enfants? Alors, on va regarder ça. Marina rentre à l'intérieur. Wow! C'est super solide. Marina peut se reposer à l'intérieur de son igloo et ensuite, on peut aller se réchauffer auprès du feu. Ezekiel, tout le monde t'a un igloo? Oui. Je parle de vertier à moi ma folle mais... C'est vrai que c'est pas mal pareil. Bon! Donc, les enfants, on vient de terminer de construire les deux igloos pour faire un bon feu. On a un setup extraordinaire pour vrai, je suis très fier. Là, ce qu'on va faire, c'est que là, on va partir faire des activités typiquement canadiennes. Vous allez voir, c'est complètement épique ce qu'on s'apprête à faire. Donc, on laisse nos igloos là, on va les faire des activités à peu près à 15-20 minutes de la maison et ensuite, on revient profiter de nos igloos. Alors moi, je me dépêche et je m'en vais acheter ce que j'ai besoin pour faire les épiques gaming room dans les igloos. Maintenant, je vais faire les magasins car je dois trouver tout ce qui est équipement et déco. Hein? Je cherche Stitch en Squishmallow, mais là, il est pas là. J'ai trouvé le mini divin parfait pour l'igloo kawaii de Mariana. On continue. Finalement, je vais échanger celui-là contre cette chaise-là qui est pliante. Mariana va adorer. Et là, il y en a une bleue parfaite pour Ezekiel. C'est parfait ça. On continue. Oh, j'ai trouvé la petite lumière parfaite pour Mariana qui adore les pandas. Alors les enfants, vous êtes prêts à vos activités canadiennes? Oui. Ça va être juste incroyable. Et pendant ce temps, maman transforme les igloos et Thick Gaming Room. Les enfants n'en savent rien. Vous êtes prêts les enfants? Oui. Alors première activité, les enfants, devinez c'est quoi? C'est une chaîne de freineau. Ouh! Avez-vous déjà fait ça? Non, jamais. Moi, j'ai jamais fait ça. Alors ça, c'est le volant. Ça, c'est les freins. J'ai les pieds sur les deux freins. Et quand je veux venir sur le gaz, je fais juste lâcher le frein. Mariana tient la corde ici. Aïe! Aïe! Là, on a un problème, la Team B. Je viens de me rendre compte que l'igloo est beaucoup trop petit pour avoir une télé même de 32 pouces. Donc là, j'ai un dilemme. Et vous comprenez que sans télé, c'est juste un igloo. Ce n'est pas une Epic Gaming Room igloo. Vous comprenez? Ah! 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 C'est bon! Ah! C'est trop beau! Oh, on en voit! Oh my god! Oh my god! C'est le rêve! Je viens de trouver deux petits écrans de 22 pouces. Ça va être parfait. J'ai un projet très spécial avec cette taie d'oreiller Fortnite. Attendez de voir le résultat. Je veux juste vous dire que ça ne sera pas une taie d'oreiller. Maintenant, le plus important, des rallonges pour alimenter les igloos d'électricité. Vous avez 16 enfants? C'est malade. Regardez ce que je viens de trouver. En passant, pour ceux qui ne savent pas, les Dunkaroos sont des snacks américains. Et parfois, on réussit à en avoir au Canada. Et quand on en a, je fais le plein. Qui dit gaming room, dit snack. Madison est d'accord. Mais ce n'est pas pour toi. Là, où est l'eau? Ce n'est pas de l'eau, non, c'est du Coke. Du Coca-Cola. Alors là, je me suis fait une technique super rapide pour transporter toutes les choses pour décorer les igloos. Un traîneau! Et c'est parti! On s'en va décorer les igloos! Mission accomplie! Alors là, je vais commencer par installer les lumières et apporter l'électricité aux igloos de manière sécuritaire parce que ça, c'est la priorité numéro 1. C'est vraiment plus long que ce que je m'étais imaginé. Juste poser les lumières. J'espère vraiment que les enfants s'amusent. Mais en même temps, je veux qu'ils prennent leur temps parce que je n'aurai jamais fini pour leur retour. Donc là, je dois vraiment me dépêcher. Les enfants mangent maintenant le repas le plus québécois, canadien qui existe. La poutine. La poutine. Donc là, je viens de terminer l'églou de Mariana. Bien, pour pas terminer, là. Bien, je viens de terminer d'installer les lumières. Et là, je vais m'attaquer à l'églou de Haze. Et c'est reparti. Donc là, j'ai un enjeu parce que je voulais mettre des glaçons tout autour de la petite porte que vous voyez ici. Mais là, si je mets des glaçons, regardez l'espace que les enfants vont avoir pour rentrer et sortir. Ça ne fonctionne juste pas. Donc là, je pense que je vais mettre les glaçons à l'intérieur de l'églou, comme ça. Bridgette, viens ici. Bridgette, Bridgette. Qu'est-ce que tu fais? Ha! 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 Bridgette, qu'est-ce que tu fais? Elle est sur la table de l'églou. Bridgette, qu'est-ce que tu veux? OK, là, les enfants sont en train de glisser. C'est dans nos dernières activités. On va bientôt partir à la maison. J'espère que maman a terminé de transformer les igloos en Epic Gaming Room parce qu'on est vraiment sur le point de partir. Donc, j'espère pour elle que ça l'avance bien parce que nous, on a bientôt terminé de s'amuser. Donc, je me demande comment ça va. OK, donc maintenant que les lumières sont installées, il est temps de prendre toutes les décorations qui me restent, les appareils, le PS5, la Nintendo et le coin à snack. Donc, on s'en va faire ça à l'instant. C'est difficile. Ha! Il faut que je me dépense. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai apporté l'électricité jusqu'ici de manière sécuritaire et c'est vraiment à la fin, à la toute fin que je vais tout brancher. Les PS5, les écrans, les lumières et c'est là qu'on va voir si tout marche. J'espère que ça va fonctionner, sinon mes igloos tombent à l'eau! Oh non! Je suis prévenue! OK, on installe les snacks. Je vais créer une tablette. On va mettre tous les snacks pour gamer à la perfection! Ça va être tellement cool! Oh my God! Et là, il me reste à installer le tapis. Regardez le tapis que j'ai acheté pour le fond de l'igloo. Je ne sais pas pour vous, mais c'est ainsi Ézéchiel et dingue de Pokémon, donc je voulais lui ajouter une touche Pokémon dans son igloo. Regardez ce que j'ai acheté, un sac à coucher comme ça, style kawaii, trop mignon. Le pied trop doux! Et maintenant, la touche finale, j'ajoute une licorne trop kawaii sur l'igloo. Mariana a sa licorne sur l'igloo, Ézéchiel se doit d'avoir son drapeau Fortnite. Oui, oui, oui. Bon les enfants, les activités sont terminées, on retourne à la maison. Avez-vous aimé votre journée? Correct. Oh non! Ah! Je suis si près du but! Mais le fil ne se rend pas. Oh non, 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 non. Il faut que je trouve une solution. Ah! Il n'en manque pas beaucoup, mais regardez! Je suis tellement près du but! Bon, alors, on va embarquer dans l'auto, et ensuite... J'ai kiffé. J'ai kiffé. Moi aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Super activité canadienne. Et là, on retourne à l'auto, on repart à la maison. On embarque dans l'auto? Oui. Ah! Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Ok, ok, ok. Le fil est pris. Le fil est pris. Le fil est pris dedans. Il est... Oh! Ah! Je l'ai eu! Je me suis donné du lousse! Oh! Je l'ai eu! Yes! Les filles réussissent. Éman et les enfants sont sur le point d'arrivée. Wow! Alors, on est bientôt là, à la maison. On est là dans à peu près 5 minutes. J'espère que maman est prête à nous recevoir. Hein? Hein? J'espère qu'elle a eu le temps de faire tout ce qu'elle voulait faire pendant qu'on était partis. N'est-ce pas? Bien déterminé! Les igloos et éman et les enfants sont en route après une belle journée d'activité. Et là, je vais aller les accueillir et les surprendre. C'est parti! Même Bridgette est toute contente. Oh! 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 Ils arrivent! Wouuuu! Avez-vous passé une belle journée? Incroyable! La meilleure journée! Une surprise! Je vous ai préparé une surprise! Yes! Let's go! Go! Allez voir vos igloos! Oui! Les igloos? 3, 2, 3! Regardez ça, les enfants, déjà, pour ne pas savoir si les igloos étaient qui. Ah! Oh my God! C'est trop cool! La meilleure maman canadienne du monde! Le papa aussi! Oui, oui, quand même bien. Il nous manque un igloo pour deux d'une! Oh! Un igloo coco-mélène! Coco-mélène! Alors, ce soir, les enfants vont gamer dans l'igloo pendant que papa et maman vont prendre une petite coupe de vin sur leur bord du feu. Si t'as aimé cette vidéo, clique sur celle-ci! Tu vas juste l'adorer! En passant, abonne-toi! Bye! Bye!